Tu es le personnage principal de ta propre réalité et tu mérites la vie qui va avec. T'as sûrement vu passer cette traîne du romantiser sa vie, se prendre pour le main caractère d'un film ou d'un livre. Réussir à rendre sa vie plus excitante et transformer n'importe quel moment banal en un moment magique. On va apprendre à faire exactement ça dans cette vidéo grâce à 18 conseils que je pratique quotidiennement et qui rendent ma vie beaucoup plus belle et féerique. On commence tout de suite. Premièrement, qu'est-ce que tu regardes ? Quelles vidéos est-ce que tu regardes qui sont alignées avec tes objectifs ? Qu'est-ce que tu regardes qui t'inspire, qui te donne envie de devenir meilleure, qui t'apprend des choses, qui te fait avoir différents points de vue ? Parce que ok, moi aussi je regarde Blacklist de temps en temps, j'aime bien regarder du divertissement sur YouTube, j'adore, c'est sympa, mais pas que. Si tout ce que tu regardes c'est uniquement pour entre guillemets te vider la tête, comme les séries Netflix, les TikTok, les téléréalités, dont tu vas rien retenir en particulier, si tu lis pas, que t'écoutes pas de podcast, que t'écoutes rien qui va t'apporter des nouvelles pensées et qui va participer à ton évolution, c'est bête. Ta réalité rêvée comme dans ton Pinterest, elle va pas arriver comme ça. Malheureusement, elle sera plus dure à atteindre si tu fais que ça. Si tout ce que ton cerveau ingère, c'est que pour se vider la tête et c'est des trucs futiles qui apportent rien. Tu auras beaucoup plus l'impression de vivre dans un roman si tu lis, si t'apprends des nouvelles choses ou que t'écoutes des vidéos dans lesquelles les personnes font des choses auxquelles t'aurais même pas pensé. Par exemple, t'écoutes le podcast d'un gars qui est parti vivre à la campagne et qui maintenant cultive son potager et plante des graines. C'est hyper inspirant, ça change de d'habitude. C'est pas des trucs qu'on a l'habitude d'entendre et c'est pas ce que tu te dirais que tu vas faire demain. Donc forcément qu'il a des choses à t'apprendre, forcément que ça va sortir de ta bulle. C'est hyper important de regarder des vidéos, de regarder des podcasts, d'écouter des gens qui font autre chose que ce que toi tu fais tous les jours. Quand je regarde des vidéos, je cherche toujours des conseils pour des vidéos YouTube qui changent de d'habitude, que ce soit pas toujours la même chose. Ou alors je vais regarder une meuf qui parle de sa passion pour le piano et du coup ça va me donner envie de me mettre au piano. Tout ce que tu ingères va avoir une influence sur ton évolution. Donc choisis les contenus que tu regardes. Deuxièmement, arrête d'attendre l'occasion. C'est la clé pour vivre une vie plus romantisée. L'occasion, c'est n'importe quand. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Bois de l'eau dans un verre à vin en écoutant du jazz. Même si t'es toute seule chez toi, que tu fais rien de spécial, genre tu ranges ton appart, ben rend ce moment spécial. Le fait de créer toute cette ambiance, tout ce mood, ça va te changer complètement ton mindset. Porte ces talons que tu mets une seule fois dans l'année à Noël, ben mets-les juste pour aller au cinéma, juste pour faire une petite soirée chez toi avec tes copains. Porte ces talons, n'attends pas l'occasion spéciale. Je me souviens que pour mon anniversaire il y a deux ou trois ans, j'avais fait un tout petit repas chez moi juste avec mes meilleurs potes, c'était très chill. Et j'avais une de mes meilleures amies qui s'était ramenée en mode full bombe, les talons, la robe moulante et tout, elle était magnifique. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, je me suis dit mais grave, elle a trop raison. Genre pourquoi attendre l'occasion spéciale alors que juste un dîner avec des potes, ben ça peut être l'occasion de te mettre sur ton 31. On n'a pas tous des mariages et des dîners hyper classe chaque semaine. Donc n'attends pas cette occasion parce que tu sais qu'elle viendra qu'une fois par an. Mange tes pâtes au ketchup dans cette magnifique assiette qui est au fond de ton placard et tu te dis, oh ça vaut pas le coup de la sortir. Ben si, si si, ça vaut le coup. Utilise ta bombe de bain, vous savez c'est pour avoir l'eau du bain colorée, sans occasion particulière. T'as un coin en fait, genre d'être acceptée dans l'école de tes rêves pour avoir le droit de prendre un bain rose ? Arrête, c'est ridicule. J'ai le droit de le dire parce que moi-même, j'ai plein de sel de bain, de beaux gels douche, etc. que j'ai pas utilisés en me disant ce sera pour une occasion particulière. Qu'est-ce que j'attendais en fait ? D'avoir une douche en or avec de l'eau purifiée, de lune qui me coule dessus pour pouvoir utiliser ce fameux gel douche ? Non, en plus les produits comme ça, ça périme après quelques années de toute façon, donc autant les utiliser. Arrête de faire le rat et porte ce manteau qui est au fond de ton placard, hyper bien emballé dans un plastique parce qu'il a coûté très cher et que tu gardes pour les occasions. C'est aujourd'hui l'occasion. En plus, les vêtements, ils peuvent grave s'abîmer en restant dans un placard. Ils peuvent se faire manger par les mythes, sentir l'eau renfermée. Tu veux en gros les protéger et pas les utiliser, mais c'est littéralement fait pour ça. Les vêtements, les objets sont faits pour être utilisés. Porte ce manteau. J'ai un très bon exemple. Vous savez, quand on était enfant et qu'on recevait des gommettes ou des stickers. Je pense que plein d'enfants, dont moi, ont gardé ces gommettes et ces stickers de sorte à attendre qu'on ait un moment et un endroit parfait où les coller. On attendait par exemple d'avoir un MP3 ou un casque audio ou un agenda. Vous savez, les jolis agendas où on dessinait dessus, où on les décorait, etc. On attendait d'avoir l'objet parfait pour pouvoir utiliser nos stickers préférés. Le truc, c'est que je suis sûre aujourd'hui de pouvoir retrouver des dizaines et des dizaines de stickers toujours collés sur leur petite planche originale parce que je n'ai jamais osé les décoller pour les mettre quelque part parce que je savais qu'une fois que je les collais, il n'y avait pas de retour en arrière. Mais c'est une gommette. Il faut se détendre la nouille. Donc l'occasion, c'est maintenant. Allume ta bougie. Ne te dis pas, je vais la garder pour quand j'aurai des invités, quand ceci, quand cela. Fais-le maintenant pour toi, juste parce que ça te fait plaisir. Troisièmement, arrête d'avoir la flemme. Traite-toi comme si tu étais une invitée. C'est un peu lié au point précédent. Par exemple, quand tu te dis, je vais faire ça parce que c'est plus simple. Ben non, 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 tu ne fais pas seulement ça. L'exemple typique, là, je peux me taper sur les doigts parce que je le fais souvent, c'est quand je me prépare à manger. Donc je fais, je ne sais pas, mes pâtes avec ma petite sauce maison, avec des petits légumes grillés, etc. Je mélange tout dans la casserole et je mange dans la casserole. Non, non, ce n'est pas possible. Tout ça pour ne pas faire la vaisselle d'une assiette en plus. Tu ne dirais pas à ton invité, vas-y, mange dans la casserole, ça fera une assiette en moins à laver. Ben, ne le fais pas pour toi, alors. Pareil, tu ne laisserais pas ton invité boire à la bouteille, tu lui servirais un verre d'eau. Fais-le pour toi, c'est une marque de respect envers toi-même, que de t'offrir ça, que de t'offrir ce temps en plus, cet effort en plus. Quand tu as des invités à la maison, tu leur sers un petit apéro, un drink un peu spécial, un verre de jus de pomme, dans un joli verre, un cocktail. En fait, c'est ça mon conseil. Sors de l'ordinaire alors même que c'est l'ordinaire. Sors du quotidien au sein même du quotidien. Et j'adore le principe de routine, je trouve ça hyper réconfortant de faire les mêmes actions dans le même ordre, à peu près au même moment de la journée, tous les jours. Vraiment, je ne suis pas du tout contre les routines, mais souvent, dans ta journée, dans ta semaine, fais des choses qui changent un peu de d'habitude, qui « spice », qui mettent un peu d'épices, un peu de « folie », entre guillemets. Bon, j'avoue, je suis un peu la meuf ennuante si je pense qu'être spicy, c'est de manger ses pâtes dans une assiette et pas dans sa casserole. Mais les choses où tu te dis « oh, c'est trop d'efforts pour ce que c'est », non, c'est pas trop d'efforts, fais-le. Arrête d'avoir la flemme, de te dresser une jolie table, d'allumer une petite bougie et de te faire un bon repas. Quand t'as un invité, tu mets les petits pelats dans les grands, tu nettoies ton appart, tu ranges tout, etc. Pourquoi est-ce que tu fais pas pareil pour toi ? Tu mérites de vivre dans un endroit propre et bien rangé. C'est pas uniquement pour tes invités que tu dois le faire, c'est pour toi. Quatrièmement, le but de la vie, est-ce que ce serait pas juste de vivre ? Pas d'atteindre des piliers comme on nous le dit, d'avoir des enfants, d'acheter sa maison, de pouvoir voyager, faire des vacances, d'atteindre un statut professionnel important, d'avoir sa boîte, d'être directeur. Si le but de la vie, c'était juste de faire attention à ces cinq sens, au moment présent, à être conscient sur ce qui se passe en ce moment, ce qui nous entoure, plutôt que de prendre ton café le matin dans le rush juste avant d'aller au boulot, t'en prends 10 minutes de plus que t'aurais passé à scroller sur ton téléphone en mangeant ton petit-déj. D'ailleurs, si tu veux passer moins de temps sur ton téléphone, j'ai fait LA vidéo qu'il te faut avec tous mes conseils qui m'ont fait passer de 7h, 8h d'écran à 2h par jour. Avec ces 10 minutes que t'as en plus, profite du temps que t'as. Profite des actions que t'es en train de faire, de l'odeur du café, de l'eau qui coule dans la tasse, des formes que la mousse crée dans ta tasse avec le café. À quoi ça ressemble ces dessins ? Fais marcher ton imagination. Sens l'odeur, le goût et à quel point la fumée qui sort de la tasse est esthétique et les formes que ça crée. D'ailleurs, c'était drôle parce qu'en écrivant cette partie de mon script pour cette vidéo, quand j'écrivais cette partie sur le café et que vraiment j'essayais de visualiser le café, les odeurs, etc., j'avais l'odeur du café dans le nez. Alors pour de vrai, comme si quelqu'un à côté de moi était en train de se préparer un café. Mon cerveau a créé l'odeur du café juste parce que j'y pensais et que je le visualisais très fort avec mes 5 sens. Notre cerveau peut imaginer ce qu'il veut et faire apparaître ce qu'il veut dans notre vie. Dans une autre vidéo que je regardais d'ailleurs sur la visualisation, il disait de s'imaginer et de ressentir comme si on croquait un citron. Il disait de ressentir l'acidité dans sa bouche, ce que ça faisait, etc. Le goût essayait de le remarquer le plus possible. Et à ce moment-là, il disait maintenant réalisez que dans votre bouche, vous avez beaucoup plus de salive. Et c'est vrai que ton corps en fait, il crée plus de salive parce qu'il croit que tu as un citron dans la bouche. Ce serait la réaction normale de ton corps si tu avais vraiment un citron dans la bouche. Mais là tu ne l'as pas, c'est juste ton cerveau qui l'a créé. Uniquement parce que tu l'as visualisé. Si tu peux l'imaginer, alors tu peux le créer dans ta réalité. Moi perso, je crois à fond à ça. Alors pose plus d'attention sur tout ce qui t'entoure au quotidien. Et la prochaine fois par exemple que tu vas prendre le bus, fais l'exercice de au lieu de te mettre direct sur ton tel, regarde autour de toi, ressens le vent frais sur ton visage, le soleil qui réchauffe ta peau. Écoute les bruits s'il y a des petits oiseaux qui chantonnent. Vis la vie comme un poème. Cinquième chose, visite ta ville comme si tu étais une touriste. Fais des sorties, fais des activités. Plein d'entre vous qui me regardent, là peut-être toi tu regardes cette vidéo, tu vis dans la ville la plus sexy du monde, Paris. Et quand bien même si tu vis pas à Paris, tu vis peut-être dans une ville ou dans un endroit qui est magnifique, dans lequel des personnes viennent passer leurs vacances. Il y a des personnes qui payent un billet d'avion, qui prennent leur voiture, qui roulent ou alors même qui louent une voiture, qui font des heures de route pour arriver là où tu es et qui payent un hôtel. Donc chaque nuit, ils payent pour être exactement là où tu es. Donc profites en plus. Et moi y compris, en ce moment j'habite dans une station de ski qui est absolument magnifique. Make the most out of it. Si t'habites dans une grande ville et que t'as moins de 25 ans, c'est sûr qu'il y a plein d'activités qui seront gratuites, des musées, des expos. Et puis trouve d'autres activités et va faire un pique-nique dans un parc. Va au ciné, prends un petit journal et va écrire tes pensées et tes poèmes dans un parc. Y'a quoi qui fait plus main character que faire ça ? La fille qui a plein de pensées, qui est un peu artiste et qui va se poser dans un parc dans l'herbe pour écrire des poèmes. Y'a quoi qui fait plus personnage principal d'un livre ? Quand j'habitais en Angleterre, je vivais dans une petite ville absolument magnifique et pas mal touristique d'ailleurs. Mais je me disais, c'est bon, je suis là pour 5 ans, j'ai le temps de visiter la ville. Pas du tout. Pas du tout. Si tu le prévois pas, tu le feras pas. Alors organise-le maintenant. Fais-toi une liste de tous les endroits que t'aimerais visiter dans ta ville. Planifie. Et aussi, planifie-toi une après-m' ou une journée où tu vas juste vagabonder. T'as rien à voir en particulier, c'est un peu la surprise. Tu vas juste te balader dans les rues. Paris, c'est une ville merveilleuse pour faire ça parce qu'il y a plein d'endroits trop beaux, des rues magnifiques, des petits cafés super sympas, même des petites galeries d'art, des expos un peu cachées, que t'aurais pas remarqué si juste tu marchais d'un point A à un point B pour aller quelque part. Mais là, vu que ton but, c'est juste de vagabonder et de te balader, tu vas aller remarquer ces endroits. Ton but de la journée, c'est juste de trouver des jolis endroits, d'aller dans des rues que t'as jamais visitées, de croiser des passants, et tu vas remarquer les endroits trop beaux. Sixième point, vis dans ton Pinterest. Est-ce que Pinterest, c'est pas le guide ultime pour romantiser sa vie ? Donc analyse-le. Si t'as pas Pinterest, d'ailleurs, c'est vraiment un réseau, entre guillemets, un réseau social que je te conseille parce que, contrairement à tous les autres réseaux, c'est le seul qui ne me donne pas une sorte d'addiction ou une sorte de... Tu sais, quand je suis en train de scroller et que je me dis « Oh, j'aimerais bien faire autre chose, mais je suis déjà trop dans la boucle du truc, j'arrive pas à m'en sortir, en gros. » Pinterest ne m'a jamais fait ça. C'est hyper inspirant, il y a des photos magnifiques, c'est vraiment de l'art. Et surtout, l'algorithme montre vraiment qui on est. T'y passes un peu de temps et hop, toutes les photos qu'ils vont te proposer vont complètement matcher ta vibe et matcher ton énergie et la personne que tu voudrais être. Donc maintenant, utilisons-le. Analysons qu'est-ce qui s'y trouve. Parce que souvent, on sait pas exactement ce qu'on voudrait dans notre vie. On sait qu'on n'est pas hyper épanoui, pas hyper heureux, mais c'est difficile de dire exactement ce qu'il nous faudrait pour pouvoir être heureux. Ce qu'il faudrait pour changer ça, c'est un peu vague. Mais par contre, tu sais que si tu vivais dans ton Pinterest, tu serais hyper happy et tout serait beau, ta vie serait comme dans un film, etc. Alors, qu'est-ce qu'il te faut pour vivre dans ce Pinterest ? Ça peut sembler matériel parce que ça va être des objets, de la mode, de la déco, des vêtements, peu importe. Mais en fait, regardons bien, regardons mieux. Posons-nous la question de pourquoi est-ce que cette photo, ça nous fait nous sentir bien ? Pourquoi est-ce qu'on aimerait avoir ça dans notre vie ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Admettons cette photo. Si cette photo est dans ton feed, qu'est-ce que ça veut te dire ? Ok, c'est des beaux outfits, c'est des beaux vêtements. Mais c'est surtout un groupe d'amis qui partagent la même passion. Il te faut pas une nouvelle tenue. Il te faut peut-être un groupe de copines avec qui vous pouvez parler de la passion que vous avez en commun, des défilés, des nouvelles collections, des marques, avec qui vous pouvez échanger des vêtements pour créer des tenues. Autre exemple, admettons, cette photo est dans ton feed. De la déco, ok, super appart, avec un petit chien trop mignon, très bien. Ça veut pas forcément dire que t'as besoin de changer d'appart et d'aller adopter un chien. Même si, si tu peux le faire, c'est cool. Mais en attendant, c'est peut-être juste l'ambiance qui t'attire. Le fait que ce soit un peu cocooning, que t'aies besoin d'un endroit à toi où tu te sens bien. C'est pas uniquement de la belle déco. Ça fait partie, ok, mais c'est la vibe qui va avec. Peut-être rends le tien, ton environnement, plus cocooning. Essaye de peut-être réarranger l'espace pour avoir un vrai coin salon. Peut-être cherche de seconde main des plaides, des bougies, des coussins, tout ce qui va donner une ambiance un peu chaleureuse. Concentre-toi sur la vibe générale que ça donne, plutôt que, ah, il me faut tel objet en particulier, ou telle marque, telle couleur, etc. En analysant ton Pinterest, tu vas voir ce que t'aimes vraiment et ce qui te manque pour romantiser ta vie. Le truc intéressant, c'est qu'on la romantissera pas tous de la même manière. Il y en a pour qui leur feed, ça va être, je sais pas, de la littérature, avoir un coin bibliothèque chez eux, plein de livres, et quelqu'un d'autre, ça va être full fashion, la mode, les collections, etc. Chacun va avoir sa vibe, et c'est ça qui est trop génial, je trouve. Il y a souvent ces trends d'ailleurs de vidéos sur les réseaux où c'est, en gros, montre-moi tes 10 premières photos Pinterest, et je te dirai qui tu es, ou montre-moi quand tu tapes dans Pinterest tenue, célébrité, je sais pas quoi, ça va te donner des trucs et ce sera pas les mêmes pour tout le monde. Donc ça montre un trait de ta personnalité. C'est pour ça que c'est intéressant d'analyser ton Pinterest à toi, parce que ce sera pas le même que celui de ta pote, et ça montre que vous voulez pas les mêmes choses, vous êtes pas attirés par les mêmes choses. Septième point, la gratitude. Je sais, attendez, tout le monde en parle, mais c'est crucial pour romantiser sa vie. Genre vraiment, je le crois au plus profondément. Pour attirer des choses cool dans ta vie, il faut, j'y crois vraiment de ouf, être reconnaissant déjà pour ce que t'as. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit « Si demain, t'avais plus que les choses pour lesquelles t'es reconnaissant aujourd'hui, qu'est-ce qui te resterait ? » Parce que si tu te plains de ton appart, qu'il est trop petit, de ton taf, qu'il est pas bien, de tes relations avec ta famille, tu t'entends pas bien avec, de ton copain qui range pas ses chaussettes, peu importe. Mais que t'es reconnaissant pour aucun de ces trucs-là, on s'entend, t'as le droit d'être agacé pour des petits trucs par-ci, par-là, évidemment. Mais c'est pour montrer que de manière générale, on a tendance à juste voir tout ce qu'on a comme acquis, et genre « C'est bon, c'est déjà là, j'ai pas besoin d'être reconnaissant pour ça, je l'ai » quoi. Mais en fait, c'est ça le vrai bonheur, c'est continuer à vouloir ce que t'as déjà. La gratitude, c'est vraiment la fréquence la plus haute dans laquelle tu peux vibrer. C'est vraiment l'opposé du manque de l'énergie de « Il me faut plus ». Être reconnaissant, c'est vraiment comme une baguette magique qui a le pouvoir de changer n'importe quel moment vraiment nul en un moment plus agréable. Pas forcément un moment incroyable, meilleur moment de ta vie, mais déjà beaucoup mieux que si tu vois la chose de manière négative. Admettons, t'es en cours, c'est chiant, tu t'ennuies, tu voudrais que le temps passe plus vite. En plus, t'es pas à côté de tes potes parce que t'es arrivé un peu en retard, donc il n'y avait plus de place, c'est une opportunité. Tu vas pouvoir plus écouter, apprendre des nouvelles choses que le prof raconte, peut-être participer au cours, quelque chose que t'oses jamais faire, mais là, vu que t'es tout seul, t'as rien à faire, tu t'ennuies, autant participer. Tu vas peut-être pouvoir parler à tes voisins, avec qui t'as pas l'habitude de t'asseoir, mais c'est des nouvelles personnes, ils ont forcément quelque chose que toi, tu sais pas, ou quelque chose à t'apprendre, ou ils sont peut-être juste sympas. Ça suffit pour commencer à leur parler. Sois reconnaissante pour tes yeux, que tes yeux fonctionnent, parce que t'arrives à voir le tableau, à lire, t'as la chance de savoir lire. Grâce à ça, tu peux t'immerger dans des lectures incroyables, et imaginer des mondes merveilleux parallèles. Être reconnaissant, c'est la clé pour vraiment être plus épanoui dans n'importe quel contexte, et ça aussi, je le crois profondément, attirer des meilleures choses à toi. En ayant une attitude plus ouverte, plus positive, en étant reconnaissant, tu vas attirer tellement plus de belles choses dans ta vie. Donc utilisons cette règle du plus égale plus à notre avantage, parce qu'on n'a pas conscience, je pense, à quel point cette émotion de gratitude est puissante. J'ai un exemple très concret à vous donner. Avant, par rapport à cette chaîne YouTube, il y a quelques mois, j'étais vraiment dans un état d'esprit de manque d'eux. Il me faut plus d'abonnés, sinon je suis pas légitime, mes vidéos ne sont pas légitimes à être sur YouTube et à être vues, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui les regardent, donc ça va pas, parce que les marques vont pas vouloir travailler avec moi, etc. À partir du moment où j'ai commencé à voir la chose complètement différemment, à me dire, mais quelle chance j'ai d'avoir une communauté de bientôt 30 000 personnes. Chaque semaine, je peux donner des conseils et des nouvelles idées, des nouvelles perceptions à des milliers de personnes. C'est une chance de ouf d'avoir cette influence. J'adore donner des conseils, j'adore conseiller mes meilleurs potes. Là, je peux le faire avec des milliers de personnes, c'est génial ! Et c'est là que ma chaîne a vraiment commencé à grandir et à prendre de plus en plus d'abonnés, avoir une communauté plus grande, etc. Je suis convaincue que c'est parce que j'ai changé ma perception des choses. Huitièmement, vouloir précisément. C'est très important, je pense, de savoir ce qu'on veut avec précision. Et surtout de te le dire à toi-même et de le dire à haute voix avec précision. Imaginons, tu te dis, je veux de l'argent, je veux plus d'argent. Ok, très bien, peut-être le lendemain, tu vas trouver 2 euros par terre. C'est de l'argent, tu veux plus d'argent, hop, plus d'argent. Tu devrais être reconnaissant. Mais on sait très bien que c'est pas ce que tu voulais. Toi et moi, on sait très bien que c'est pas ça. Précisément, un montant. Essaye de visualiser comment est-ce que t'as cet argent, d'où est-ce qu'il vient. Parce qu'il faut forcément que t'apportes quelque chose, que ce soit un produit, un service. Qu'est-ce que tu vas donner en échange de cet argent ? Pour recevoir, il faut donner. Pour donner, il faut recevoir. Donc, visualise qu'est-ce que tu vas donner en échange pour recevoir. Imaginons, par exemple, tu te dis, je veux trouver l'amour, je veux l'amour. Ok, mais l'amour de quoi ? Ça se trouve, t'as déjà l'amour de tes parents, de tes meilleurs potes. C'est pas précis, genre il y a plein de types d'amour. Visualise la personne que tu veux. Parce que dans ce cas-là, imaginons, tu veux en fait un copain, une petite copine, un petit copain, une personne avec qui partager vraiment tes moments de vie. Visualise comment tu la veux exactement, quelle qualité elle a, quelle qualité il a, quelles sont les choses vraiment super importantes pour toi. J'ai un exemple hyper parlant, c'est que quand j'ai fini mes études l'année dernière, donc c'était ma dernière année, j'étais un peu dégoûtée, tu vois, j'étais triste que ce soit ma dernière année, j'avais envie que ça dure plus. Parce que j'ai adoré mes années d'études, j'étais en études d'ingénieur mécanique, si ça vous intéresse. Et tous les cours étaient super intéressants, j'ai rencontré des personnes formidables, on faisait des soirées, on allait au parc manger, je sais pas. Enfin, on faisait des trucs trop cool, tu vois, et c'était vraiment super sympa. Et donc, j'étais triste et un peu mélancolique que ça se termine. Donc, je me souviens, pendant un repas avec ma famille, dire « Oh, j'aimerais bien quand même faire une année de plus, tu vois, que tout ce mode de vie, il dure une année de plus. » Dans ma tête, je me disais juste « Ouais, une année de plus avec mes potes, ce serait cool et tout, à étudier, machin. » Et quelques mois plus tard, j'ai cru avoir loupé, vraiment, vraiment loupé, un de mes examens. Ce qui fait que je me disais « Putain, je vais peut-être aller au rattrapage, je vais peut-être devoir redoubler, donc repayer une année, être toute seule pendant que mes potes partent vaquer à leurs occupations, à leur nouveau job, etc. » Et là, j'ai repensé au fait que j'avais dit « J'aimerais bien faire une année de plus. » Je me suis dit « Non, 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 en fait, je veux pas du tout faire une année de plus. Je suis très heureuse que ce soit comme ça, que ce soit la dernière année, j'en profite à fond. Mais je veux pas faire une année de plus, je veux pas redoubler. » Il faut vraiment faire attention à ses intentions et à ses mots, à ce qu'on dit. Nos paroles ont un impact et ont un pouvoir beaucoup plus important que ce qu'on pense. Neuvième chose pour commencer à vivre dans ton Pinterest et être dans ton main character era, l'importance des détails. Autrement dit, comment mettre un peu de luxe dans ta vie de tous les jours ? Les petits nœuds. Est-ce qu'on est d'accord que c'est le détail qui fait toute la différence tout le temps, partout ? C'est un gros point fort pour romantiser sa vie quand même. Tu peux les mettre sur tes bougies de ton gâteau d'anniversaire, tu peux les mettre en petites broches ou en petites boucles d'oreilles. T'as juste à trouver un petit ruban, tu fais des petits nœuds, tu les mets sur tes boucles d'oreilles, dans les cheveux aussi, c'est incroyable. Ou si tu fais une petite soirée chez toi, tu peux nouer des petits nœuds sur les verres à pied. C'est un petit détail qui fait toute la différence. Autre chose, achète-toi ces fleurs. Ce sera peut-être un petit détail dans ton appartement, mais ça change tout. Là, c'est la saison, il recommence à faire beau, profitons-en. C'est l'heure de remplir ce vase qui est vide depuis bien trop longtemps. Évidemment, si tu peux te le permettre, je sais que 20 ou 30 euros pour certaines personnes, c'est vraiment important. Ils peuvent pas se permettre de les mettre dans des fleurs. Si t'as la chance de pouvoir le faire, fais-toi ce cadeau. Si tu pourrais le faire pour une amie, pour un proche, pour quelqu'un que t'aimes, fais-le pour toi. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de ce truc de girl math. C'est en gros, comment est-ce qu'on réfléchit pour que quelque chose qu'on achète devienne gratuit ? Là, pour les fleurs, ce serait l'exemple typique de ton bouquet, tu le payes 25 euros, mais tu le gardes toute la semaine. Donc en fait, ça coûte à peine plus que 4 euros par jour, donc c'est pas grand-chose. Donc c'est quasiment comme si c'était gratuit. Girl math, quand tu prépares ton café, fais des jolis dessins sur le verre avec du caramel, rajoute de la vanille, prends le temps de te faire un truc stylé. Et d'ailleurs, un exemple, c'est que j'ai travaillé il y a quelques jours pour une soirée, un peu un gala de charité, mais avec des personnes qui avaient beaucoup d'argent. Moi, j'étais juste hôtesse, tu vois. Je faisais la réception, rien d'hyper intéressant. Mais j'ai quand même pu remarquer que tous les invités qui étaient là, ils étaient tous hyper clean. Pas forcément hyper extravagants. Des fois, ils avaient des tenues toutes simples, des coiffures vraiment toutes simples, mais ça faisait propre. Par exemple, j'ai vu aucune femme qui avait un vernis écaillé. Bon, ça veut pas dire que je suis mes conseils, parce que juste avant cette vidéo, j'ai dû refaire mon vernis, parce qu'ils étaient écaillés, mes ongles, depuis 7 jours. Mais oui, en gros, tu paraîtras beaucoup plus élégante et beaucoup plus distinguée si tu fais attention à ces petits détails-là. Autre chose, garder les mêmes bijoux plus longtemps, plutôt que d'acheter des petites babioles qui se cassent en un mois d'été. Ben, investis plutôt dans de l'acier inoxydable ou des matériaux qui vont durer dans le temps. Des choses plus simples dont tu vas pas te lasser aussi. Les petits détails comme ça, je trouve ça crucial pour réussir à romantiser sa vie. Dixième chose, habille-toi bien et prépare-toi en musique. Ça change tout un mood, la tenue, parce que moi, perso, je fais souvent mon montage à la maison, étant donné que j'écris mes vidéos, je travaille beaucoup à la maison. Et donc, souvent, très souvent, je reste en jogging ou en pyjama, parce que c'est très confortable. Avec mes grosses chaussettes en laine tricotées par ma grand-mère, c'est merveilleux. Mais je vous avoue que c'est pas quand même la tenue dans laquelle je me sens la plus au max, la plus fraîche, la plus prone à réussir tout un tas de mes goals. Donc même si tu restes chez toi, que tu bosses de chez toi, mets un petit blazer, habille-toi bien, plaque-toi les cheveux en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas une coiffure qui te fait le plus sentir boss bitch et en même temps classe, et en même temps sérieuse, et en même temps je vais réussir mes objectifs, que la coiffure des cheveux plaqués en arrière ? T'as vraiment l'impression d'avoir genre ta life together. Genre tout est organisé, tu vois. Tu es prête à conquérir le monde en douceur et avec élégance. Et se préparer en musique, vraiment pour moi ça fait toute la différence, parce que très souvent je suis dans le silence, et j'adore me préparer dans le silence. Genre je me lève, je vais me préparer, je me maquille, je me brosse les dents, tout dans le silence. Et donc quand je le fais en musique, c'est vraiment un truc qui change de l'habitude, et ça me fait monter ma confiance en moi, genre vraiment je suis une autre personne. Je trouve que ça met dans un mood incroyable. En plus j'adore réécouter les musiques, je sais pas, des années 2010 ou quoi. D'ailleurs j'ai retrouvé la chanson de Maud, des anges de la télé-réalité. Ouais je regardais ça quand j'avais 15 ans, mais en fait elle est incroyable. Je vous la mettrai là parce que j'ai pas les droits d'auteur. Mais se préparer en musique, c'est ce que toutes les filles dans les séries américaines font. Alors on va suivre la règle pour romantiser sa vie. Je me devais de donner ce conseil dans cette vidéo, même si c'est un peu superficiel. Onzième chose, prendre plein de photos. Très superficiel aussi, mais je pense que c'est lié au fait de se préparer, parce que quand t'es fraîche, t'as envie de faire plein de trucs de ta journée, t'as envie de prendre des photos, d'envoyer des snaps à tes copines. Et si tu fais rien, que tu restes chez toi, tu vas pas envoyer des snaps de toi sur ton canapé à différentes heures de la journée en train de scroller sur ton tel. Donc ça va te donner envie de sortir, de faire des activités. Moi je suis grave pour aller chercher des cafés de temps en temps, que ce soit très esthétique, que ce soit un vrai moment pour toi et tout. Je sais que dans plein de vidéos de conseils financiers, on dit souvent que les cafés, en gros, c'est la pire source quotidienne de jeter son argent, en gros gaspiller son argent. Et ok, peut-être que c'est le cas si vraiment tous les matins tu prends un Starbucks à 8 balles, mais de temps en temps, dans un joli petit café et tout, moi il m'en faut pas plus, j'adore, ça refait ma journée. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, putain cette génération qui prend tout en photo, qui profite pas du moment, il faut vivre l'instant présent, etc. Donc si c'est ce qui fonctionne pour toi, tant mieux, je t'en prie, fais ça. Mais moi j'adore prendre tout en photo, j'avoue. Et je pense qu'il y a vraiment un truc, en tout cas pour les gens de mon âge, où tu vas peut-être te reconnaître, c'est le fait d'avoir un peu peur d'oublier chaque instant et du coup les prendre en photo pour pouvoir se souvenir des moindres détails, de comment c'était exactement le moment. Et en plus, le fait de prendre des photos, j'ai remarqué que ça m'aidait à rendre ma vie plus Pinterestable, plus esthétique, parce que je vais toujours chercher les jolis angles, je vais chercher à faire une jolie table quand je mange pour pouvoir la prendre en photo. Je vais toujours chercher le beau. Et je trouve que c'est hyper important de chercher le beau, chercher ce qui est agréable à l'œil, ce qui est visuellement satisfaisant. Douzième point, fais enfin ce voyage avec tes copines. Vous en parlez depuis des années, là c'est l'heure de l'organiser pour l'été prochain. En plus on est en mars, là c'est assez en avance pour que les prix restent à peu près abordables, même si c'est une destination toute simple en France, où juste vous louez une maison à la campagne, ou encore mieux si vous pouvez profiter de la maison de campagne d'un des grands-parents, de quelqu'un, de votre groupe de potes. En gros, make it happen. Fais en sorte que ça arrive, même si c'est pas le voyage de rêve à New York. Vous parlez tout le temps de ce voyage, mais vous avez pas encore le budget de le faire. Ben c'est pas grave, fais quand même quelque chose. Je te dis pas, j'économise pour ce voyage-là, donc je fais aucune vacances en gros jusqu'à pouvoir voyager là. Je t'assure qu'un petit week-end en Ardèche, au fin fond de la campagne, ça va pas te prendre tout ton budget pour New York. Vraiment, ça peut être juste un truc tout simple où, je sais pas, vous allez bronzer en maillot dans l'herbe avec un petit jus d'orange frais. C'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est cool quand même. Autre chose, tu peux en faire une vidéo. Fais un petit vlog de tes vacances. Ça va te faire des souvenirs de folie. En plus, maintenant, avec des logiciels comme CapCut de montage, c'est très simple. Tout le monde peut accéder au montage, couper, faire des petites séquences, rajouter des textes et des musiques, c'est très simple. Et pas forcément pour le poster sur Internet ou sur YouTube. Ça peut juste être pour ton groupe de potes et toi. Et d'ailleurs, un truc trop cool que tu peux faire aussi, c'est de, au bout de, je sais pas, trois ans par exemple, quand ça fait quelques années que chaque été, vous partez comme ça un week-end et que vous faites une petite vidéo, tu peux organiser un petit visionnage chez toi. Tu invites tous tes potes qui étaient là pendant les dernières vacances et vous regardez les vidéos des vacances. Je pense que ça peut clairement te remonter le moral en plein hiver quand il fait plus beau du tout et que le soleil se couche à 16h. Franchement, une petite soirée à regarder ces vidéos de vacances avec ses potes, pépite. Treizième point, la créativité. Tous les personnages principaux dans les films ou dans les livres ont en général une activité, une hobby créative. Alors ça veut pas dire que tu dois te mettre à la gouache ou à la pâte à modeler, je te rassure. Mais je suis vraiment intimement persuadée qu'on a tous besoin d'exercer notre part de créativité. Mais ce qui est bien, c'est que tout ce qui est créativité et art, ça se décline en des milliers de formes. Des plus conventionnelles comme, je sais pas, la peinture, la danse, la musique, la poterie, ou moins conventionnelles comme juste le fait d'imaginer. Imaginer, c'est créer. Et pour ça, il faut des temps de contemplation, des temps de rien. Si tu peux, je sais pas, aller regarder un lever ou un coucher de soleil, ou une nuit étoilée, ou un endroit, je sais pas, en haut d'une montagne, ou en haut d'une ville où t'as un joli panorama. Et dans ces moments-là, en général, nos pensées, vraiment, elles se taisent, et elles se mettent vraiment à un volume beaucoup plus bas, et on peut juste admirer et être dans le moment. Et ça, pour moi, c'est une forme de créativité. Je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre de penser comme ça. Je pense vraiment que même la personne la plus scientifique, la plus terre-à-terre, la plus carrée, a besoin d'exprimer son côté artistique, en gros. C'est pas que la science et l'art sont antinomiques, pas du tout, mais c'est juste pour que vous voyez l'idée de la personne qui est vraiment en mode « Moi, j'aime pas l'art ». Ben, je pense que même cette personne-là a besoin de créer, d'une manière ou d'une autre. Souviens-toi aussi de qu'est-ce que tu aimais faire quand t'étais petit. Est-ce que t'adorais faire des potions magiques, dessiner, jouer, mais à quel jeu ? Retrouve ces joies d'enfance. En fait, c'est pas que t'aimes plus dessiner, c'est que premièrement, tu prends plus le temps de dessiner, et deuxièmement, en grandissant, on t'a appris que si t'étais nul à quelque chose, ça ne servait à rien de continuer à le faire, même si t'aimais bien. Ton cerveau, en grandissant, a appris qu'il fallait être fort à quelque chose pour aimer le faire, que c'était illégitime de continuer une activité dans laquelle t'étais pas fort, parce qu'on est toujours dans la comparaison, dans la compétition, dans la performance, et je pense que c'est juste grave important de retrouver ces plaisirs simples. Si t'aimais faire des mixtures et des potions magiques quand t'étais petit, on peut-être passe plus de temps à cuisiner et à faire de la pâtisserie, ou à faire des mixtures de boue et de cailloux et de feuilles mortes, si c'est ça qui te fait plaisir, moi je vais pas te juger. Retrouve cette joie, souviens-toi de ce que t'aimais faire. Si t'aimais faire de la balançoire, bah va faire de la balançoire. T'es pas trop vieux, t'es pas trop adulte, on a les limites qu'on s'impose. Quatorzième chose, la to-do list du fun. On connaît tous les to-do list, en général c'est pour les trucs chiants, genre faire les courses, nettoyer son appart, changer les draps, passer la spie, mais là on va s'en servir pour passer des week-ends moins ennuyants. Parce que si t'as un travail classique ou que tu fais des études classiques, en général ton vrai temps libre c'est les week-ends. Mais y'a rien de moins reposant que de le passer à scroller sur son canap. Au contraire, pour se détendre, je pense qu'il faut vraiment déconnecter, aller dans la nature, faire des activités qui changent de d'habitude, pas rester chez soi, en tout cas pas uniquement rester chez soi. Alors fais-toi une liste d'activités à tester chaque week-end, et chaque week-end tu vas en sélectionner une, et ça le rendra un peu plus fun, que ce soit des activités à faire seul ou en groupe. Je te donne des exemples, aller au théâtre, aller à l'opéra, faire un cours de pilates, aller à la salle de sport, pique-niquer dans un parc, écrire dans son journal intime sur un banc à l'extérieur, ou avoir un petit carnet à dessin et aller dans un café, et soit dessiner un monument à côté, soit dessiner des personnes qui sont dans le café. Vous savez on voit souvent ces personnes qui dessinent, je trouve ça trop cool. Aller acheter des fruits et légumes locaux, genre faire le marché, préparer une recette que t'as enregistrée sur Instagram, t'invites tes copines et vous faites une petite soirée, où vous sélectionnez 2-3 recettes et vous préparez tout. Et si t'es une personne vraiment très fun, au lieu que ce soit une liste, tu peux écrire chaque idée sur des petits bouts de papier, le mettre dans un bocal, un bol ou quoi, et chaque week-end t'en tire un au sort. Ça c'est vraiment fun, ça c'est très 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 fun. Non je me moque de moi-même, mais je pense qu'en faisant ça, c'est impossible que ton week-end il soit ennuyant, non ? Quinzième point pour les étudiants, ceux qui sont à l'école et qui veulent romantiser un peu leurs études, comment rendre son travail plus sexy ? Déjà, achète-toi des petits stylos de couleurs. Ok, c'est super superficiel, mais je trouve que ça fait toute la différence d'avoir ces petites notes surlignées, colorées. Et en plus, concrètement, pour le cerveau, tu vas faire des liens entre toutes les couleurs. Tu peux te dire que par exemple, telle couleur, c'est les dates, donc toutes les dates, tu vas les surligner en telle couleur. Et grâce à l'association, tu vas t'en souvenir plus facilement. Peut-être tu peux aussi te choisir des tenues qui font un peu studieuses, genre un petit blazer, les cheveux plaqués dont je parlais tout à l'heure, pour être un peu la meuf stylée, genre smart girl, tu vois. En fait, il faut changer la perception qu'on a, et qui sont d'ailleurs souvent données dans les films et dans les séries, de la personne avec des lunettes, avec un appareil dentaire, qui est première de classe et qui est en gros pas cool, enfin qui est montrée en tant que meuf pas cool. Choisissons plutôt un autre scénario dans lequel la meuf smart girl, elle est super stylée, tu vois. Elle a des bonnes notes, elle est belle, elle est cool. Tu peux jouer à la prof aussi, en mode, quand t'es toute seule chez toi et que tu révises tes cours, tu fais comme si t'enseignais en gros soit tes copines, soit une classe, peu importe. Le fait d'expliquer un concept à quelqu'un, ça va te permettre de le comprendre mille fois mieux, même si ce quelqu'un est imaginaire. Il y a des applications aussi, il y en a une où en gros, t'es censé planter un arbre, mais je crois que maintenant c'est payant sur iPhone. Mais tout le temps où tu travailles, ton arbre se plante, et quand tu vas checker ton téléphone et que tu vas vouloir aller dessus, ton arbre va mourir. Donc en gros, vu que t'as envie que ton arbre pousse, tu laisses le téléphone loin de toi, et toi tu continues à travailler, comme ça l'arbre continue à pousser. Parce que quand on sait qu'il faut 23 minutes pour se remettre à une tâche après avoir été distrait et être pleinement concentré, tu te dis que c'est trop bête de regarder tes notifs parce que franchement ça te perd un temps de ouf. Parce que tu perds pas juste le temps que tu prends à regarder la notif, tu perds tout le temps qu'il faut après pour se reconcentrer. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Cette vidéo va changer ta vie d'étudiant » en gros avec plein de conseils que j'utilisais quand je faisais mes études moi-même, donc peut-être que ça peut t'intéresser. Mais tout est une question de perception. J'avais lu qu'il y avait une étude en gros qui avait été faite sur des femmes de ménage qui nettoyaient des hôpitaux. En gros, il y avait à peu près deux groupes. Un dans lequel les femmes de ménage, elles voyaient vraiment ça comme une corvée, comme un travail alimentaire. En gros, elles faisaient ça juste pour payer leur loyer et payer leur course. Et elles y voyaient pas un but plus grand. Et le deuxième groupe de femmes de ménage, elles arrivaient à percevoir la chose complètement autrement. Elles voyaient le truc en mode « Grâce à moi, grâce à mon travail, il y a du personnel hospitalier qui va pouvoir venir dans un environnement propre et sain et être bien dans son lieu de travail, qui va pouvoir aider des gens, soigner des gens. » En gros, elles se voyaient vraiment comme une part de l'équipe du personnel hospitalier. Et ces personnes-là faisaient beaucoup mieux leur travail parce qu'elles y trouvaient un vrai sens et elles trouvaient une vraie utilité dans ce qu'elles faisaient. Donc je pense que c'est important que tu fasses pareil pour tes cours. Essaye de voir tous les aspects positifs. Peut-être t'as certains profs qui sont très inspirants, certains cours peut-être dans certaines matières qui ont le potentiel d'aider des personnes dans ce monde, qui ont un but plus grand, une utilité. Tout ce que tu connais, tes connaissances, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais perdre. Donc investir dans le fait d'apprendre, c'est merveilleux. On ne pourra jamais t'enlever ton savoir, tu l'auras toujours. Seizième chose, moins de téléphone. Les personnages principaux dans les films ou dans les livres, tu ne les vois jamais sur leur tel. Ils vivent leur vie pour de vrai. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Avant, je me disais, je passe 7 heures par jour sur mon téléphone, mais c'est normal parce que je crée du contenu, donc il faut que je me renseigne sur les tendances du moment, etc. Je me montais clairement à moi-même. Maintenant, je suis à 2-3 heures de tel par jour et ça me convient mille fois mieux. J'ai vraiment l'impression d'être plus active de ma vie. Littéralement, cette vidéo, c'est un guide. Si tu le suis pas à pas, c'est sûr et certain. Je suis persuadée que ton temps d'écran va diminuer. Et c'est aussi pour ça que je trouve que la to-do list du fun, en gros, elle est vraiment bien parce que ça va te permettre d'organiser des vraies activités avec des personnes ou toutes seules qui vont faire en sorte que ce sera du temps que tu ne passeras pas sur ton téléphone. Dix-septième point, voir le beau partout. Tout autour de nous, il y a tout le temps des choses magnifiques qui se passent, dont on se rend même pas compte, on fait même plus attention à ça. Des rayons du soleil qui passent à travers ta fenêtre et qui vont dans ta cuisine le matin. Le tissage de ton plaid ou de ton pull en maille. Faire attention aux petits détails de tous les jours et encore plus ce visuel. Moi, j'adore en particulier les détails visuels parce que je pense que quand on fait de la photo... Bon, je suis pas une grande photographe, je fais juste des posts sur Instagram. Je redescends direct. Mais quand on s'intéresse à l'art visuel de manière générale, on a tendance à remarquer des détails complètement anodins mais qui rendent une scène ou un moment, un coin de table, une fenêtre, peu importe, très beau. Donc essayer de plus les remarquer, ça va faire en sorte qu'on va beaucoup plus romantiser notre vie. Quand tu lis un mot écrit à la main, faire attention au style de l'écriture. C'est si beau et en même temps si simple. Genre même quand le ciel, il est gris, des fois, t'as des nuages et la manière dont ils sont définis, on dirait vraiment un tableau, une peinture. Ou je sais pas, les fumées qui sortent des cheminées des bâtiments, par exemple. Et ça me fait d'ailleurs penser à la traîne sur Insta des vidéos statiques parce que j'adore, t'es beaucoup plus dans le moment en fait. Et tu fais attention à l'objet qui bouge dans la vidéo et les petits détails qui se passent parce que la vidéo ne bouge pas. T'as rien à regarder d'autre en gros que ce qu'il y a sur la vidéo. Mais vu que c'est une vidéo et pas une photo, t'es beaucoup plus dans le moment. 18ème point, dernier point, ton entourage, c'est la clé. Est-ce que les personnes dans ta vie autour de toi sont ambitieuses ? Est-ce qu'elles t'inspirent ? Est-ce qu'elles t'apportent des choses ? D'une manière ou d'une autre, c'est pas du tout des choses matérielles. Est-ce qu'elles t'apportent des conversations inspirantes ? Est-ce qu'elles t'apportent des discussions intéressantes ? Est-ce qu'elles te font te remettre en question aussi ? Ou est-ce qu'elles sont toujours d'accord avec toi en mode ouais ouais très bien ? Ou est-ce qu'elles te font te poser des questions ? Allez plus loin dans ta pensée. Ça peut être dans plein de sujets différents mais profite de leur savoir aussi. Ce qui est hyper intéressant dans l'être humain, c'est qu'on s'intéresse tous à des choses différentes. Donc évidemment on est plus attiré par les personnes qui ont les mêmes passions que nous et qui s'intéressent aux mêmes choses, mais c'est sûr que t'as une amie par exemple qui s'intéressent plus à la lecture, à la littérature. Demande-lui de te raconter sa dernière lecture préférée par exemple. T'as peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est très cinéphile, qui adore le 7ème art, le cinéma et qui pourrait te donner une liste de films, genre de 10 films à absolument voir. Ça peut être dans plein de sujets différents, profite de leur savoir. Moi c'est ce que j'avais fait avec ma cousine et une amie à moi qui sont très fans de cinéma. Je leur avais demandé une liste de plusieurs films. En gros les films phares classiques à absolument voir pour refaire ma culture cinématographique parce que vraiment j'y connaissais rien. Et grâce à ça j'avais regardé je sais plus 5 ou 6 films de leur liste. Bon j'ai pas encore fini votre liste, désolé les pieds. Mais ça enrichit ma culture cinématographique et franchement je trouvais ça trop cool. Je trouve ça dingue de se dire que chaque personne a quelque chose à t'apprendre et ça rend les conversations avec n'importe qui beaucoup plus intéressantes. Peut-être tu vas rencontrer une personne qui se passionne pour les plantes et elle va te donner des faits hyper intéressants sur une plante que t'aurais jamais su si tu l'avais pas rencontré parce que c'est pas ton intérêt. Tu serais pas allé chercher ces faits-là de toi-même. Donc essaye de trouver quand tu parles à quelqu'un quels sont les sujets qui le passionnent et dont il pourrait parler pendant des heures. Donc forcément ça va lui faire plaisir à lui vu que c'est quelque chose qu'il aime et toi ça va te permettre d'en apprendre plus sur la personne et sur un domaine que tu n'aurais pas recherché de base. Et toi aussi d'ailleurs tu as forcément des choses à apprendre à n'importe qui. Je trouve ça génial. J'espère que ces petits conseils t'auront plu et que maintenant tu vas plus réussir à vivre ta vie de rêve de ton Pinterest romantisé comme dans un film. Si t'as envie, t'es libre pour de t'abonner et de laisser un petit commentaire. Et on se retrouve tous les dimanches à 18h sur cette chaîne YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501